Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. Pas de crèche, pas d'école dès lundi dans les établissements scolaires à cause du coronavirus. Mais l'école et les cours, c'est à la maison. Toutes les explications dans cette édition. Un cas de coronavirus en Guadeloupe, ça y est, c'est officiel. Mais comment faire face à l'épidémie et se laver les mains quand il n'y a pas d'eau potable ? Le point avec Marius Mathieu. Malgré le coronavirus, les municipales, c'est ce dimanche 15 mars et dimanche 22 mars. Soirée électorale à suivre en direct sur ETV avec toute l'équipe de la rédaction. Et puis à Trois-Rivières, un prêtre fait une tentative de suicide. C'est plutôt rare au sein de l'église, mais ces jours ne sont plus en danger. On commence avec le point sur le coronavirus et ses conséquences avant tout dès ce lundi. Et pour au moins 15 jours, crèches, écoles, collèges, lycées, universités sont fermés. Mais attention, les cours devront avoir lieu à la maison. Le ministre de l'Éducation nationale insiste. Tout un système est mis en place pour que les enfants ne restent pas en dehors du système scolaire avec un enseignement à distance qui est mis en place. Reportage, explications, Constantin Pelletier. A partir de lundi, ces élèves du collège Aurélie Lambourde devront changer de méthode pour travailler. Une plateforme appelée Ma classe à la maison permettra à chaque élève de se connecter à son propre compte. Là, on était en train d'intégrer avec notre professeur qui nous faisait un exercice avec lui. Parce que c'est comme ça qu'on va travailler pendant le temps qu'on n'a pas à l'école. Personnellement, je suis assez autonome. Mais certains de mes camarades ne sont pas comme moi. Donc j'imagine que ce sera dur pour une partie. Ce service de classe virtuelle mis en place par l'Académie de Guadeloupe va maintenir le lien entre l'élève, ses camarades et ses professeurs. Il sera accessible aux élèves de la grande section jusqu'à la terminale. On va continuer à travailler, on travaillera autrement. Ce que le président de la République a souhaité, c'est que les élèves ne soient pas accueillis dans nos établissements scolaires tout simplement parce qu'ils sont vecteurs de propagation du virus. Et donc c'est eux qui doivent rester chez eux. Mais nous devons nous occuper d'eux. Nous devons assurer la continuité pédagogique, la continuité administrative. Pour celles et ceux qui n'ont pas Internet ou qui ont une mauvaise connexion, les parents devront se rendre dans les établissements pour récupérer les cours de leurs enfants. Par ailleurs, l'Organisation pour la garde des enfants à la maison est un vrai casse-tête pour les parents. Sachez que si vous ne pouvez pas télétravailler, vous pouvez demander un arrêt de travail à votre employeur et vous aurez des indemnités journalières pour garder votre enfant à la maison. Au niveau sanitaire, le décompte en Guadeloupe a commencé. Le coronavirus est bel et bien là. Un premier cas a été recensé. Les précisions avec Tom Gagnou. Ça y est, la Guadeloupe a fait face à son premier cas de Covid-19. Le coronavirus a été détecté ce jeudi 12 mars. Il s'agit d'une femme âgée de 36 ans qui revenait d'une croisière avec ses proches. Sa famille avait séjourné quelques jours en Haute-Savoie avant d'embarquer à bord du bateau. C'est le SAMU qui a diagnostiqué le cas de la jeune femme qui a été immédiatement envoyée au service des maladies infectieuses du CHU de Pointe-à-Pitre. Son état de santé n'est pas inquiétant. Elle n'a d'ailleurs pas été maintenue en hospitalisation mais fera tout de même l'objet d'un confinement et d'une surveillance régulière jusqu'à sa guérison. Des investigations sont en cours pour tenter d'identifier le lieu de la contamination. Par ailleurs, deux autres cadres se sont révélés positifs au Covid-19 à bord du paquebot Costa Magica. Il s'agit d'une passagère d'origine finlandaise et d'un membre d'équipage indonésien. C'est l'ARS qui a confirmé ce jeudi après avoir contrôlé 5 cas suspects qui avaient été confinés pour des symptômes fiévreux. Seuls les 380 passagers martiniquais ont été autorisés à débarquer ce vendredi à Fort-de-France. Le paquebot devait ensuite rallier la Guadeloupe où tous les passagers devaient descendre. Les Guadeloupéens devaient être placés en confinement durant les 14 prochains jours. Deux avions affrétés par la compagnie maritime vont ensuite rapatrier les 357 passagers italiens. Et puis à noter également que des croisiéristes martiniquais et guadeloupéens sont coincés à Dubaï depuis plusieurs jours. Aucune information digne de ce nom ne leur a été donnée pour le moment. Les conséquences économiques de l'épidémie ou plutôt de la pandémie de coronavirus sur la Guadeloupe se font déjà ressentir. Le coronavirus n'était même pas encore sur notre île que le secteur hôtelier tanguait déjà. Voici les précisions de Constantin Pelletier. Nicolas Vion a vu passer d'autres crises en 20 ans de présidence du groupement hôtelier et touristique de Guadeloupe. Mais aujourd'hui, le coronavirus impacte déjà son secteur. Alors effectivement, en ce moment, on constate des annulations de réservation qui sont sur certains établissements qui sont importantes. Mais là, en cinq jours, j'ai un hôtel de 260 chambres qui a 600 000 euros d'annulation en cinq jours. Donc bon, il y a un petit vent de panique. Bon, espérons que ça va se calmer rapidement. Non, il a obligatoirement un impact puisqu'il a donné lieu en Europe à l'annulation du salon ITB qui est le plus grand salon mondial du tourisme à Berlin. Bon, il a aussi un impact, conséquence disons, d'une certaine psychose quoi. Parce que les gens sont inquiets. Donc quand règne de l'inquiétude, les gens ont moins tendance à penser au plaisir. C'est un fait. Des touristes annulent leurs vacances à l'étranger. Et pour ne pas que la situation s'aggrave, Nicolas Vion appelle à garder son calme. Il y a eu dans le passé la grippe, le SRAS, etc. Et que le coronavirus, c'est un épisode de plus. C'est une épreuve de plus que vit le monde touristique. Mais si on regarde les choses raisonnablement et avec lucidité, on va s'apercevoir très vite qu'il faut relativiser les choses. Les contaminations, fort heureusement, sont en nombre limité dans nos destinations. Moi, j'engage les clients à ne pas paniquer et à venir nous rendre visite et à prendre contact avec nos sites merveilleux, notre gastronomie passionnante. Voilà, il ne faut pas paniquer. Et rappelons les mots du chef de l'État, quoi qu'il en coûte, il l'a dit trois fois, il fera tout pour soutenir l'emploi et l'économie dans cette crise. Les municipales, à présent, elles se tiennent bien aux dates prévues. Elles ne sont pas annulées malgré l'épidémie. Elles se tiennent donc le dimanche 15 et le dimanche 22 mars. Alors surtout, n'hésitez pas à aller voter lorsque la démocratie frappe à votre porte. Ce n'est pas tous les jours. Édition spéciale et soirée électorale à suivre en direct sur ETV, ce dimanche et dimanche prochain, présenté par Thierry Fenderet, ses invités. Et bien sûr, avec tous nos correspondants, Laura Mann, Tom Gagnou, Constantin Pelletier, Marius Mathieu et Jules-Henri Castry. Toute notre équipe est mobilisée. Le coronavirus, c'est aucun traitement, aucun vaccin. Alors pour éviter de l'attraper, une solution. Il s'agit de règles d'hygiène. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon. Mais vous connaissez le premier sujet de préoccupation des Guadeloupéens, le manque d'eau potable. Alors comment faire sans eau potable ? Marius Mathieu s'est penché sur cette épineuse question. À 77 ans, Alphonse est confronté tous les jours au même problème. Depuis une semaine, pas une seule goutte d'eau au robinet. Une situation dramatique à l'heure où certaines mesures d'hygiène deviennent indispensables. Ah ça, pas normal. Pas normal ou pas ni de l'eau. Qu'est-ce qu'il mène aussi ? C'est de l'eau mais pas ni de l'eau. Pas ni. Ici, la solidarité dans le voisinage permet à Alphonse de disposer d'un peu d'eau chaque jour. Dans les grands fonds, entre Gauzier et Saint-Anne, toute une partie de la population est confrontée aux coupures d'eau régulières. Pour cette mère de famille, il est difficile de se protéger du coronavirus sans eau courante. Cette semaine, on a eu de l'eau que samedi dernier. Ça va faire un samedi, demain va faire huit jours que j'ai perdu d'eau chez moi. On parle du coronavirus, mais le truc qu'il y a, c'est que comment on fait pour éviter l'infection ? On ne peut pas. Parce qu'on n'a pas de quoi se défendre, on n'a pas de quoi se laver, il faut aller prendre à droite et à gauche et on a des enfants qui vont à l'école. Bon, tant mieux, ils ont fermé les écoles, mais à part les écoles, il y a d'autres choses. On n'a pas d'eau. Avec un réseau d'eau défectueux, une partie de la population se sent désarmée face au nouveau virus. Les consignes d'hygiène préconisent un lavage de mains régulier avec de l'eau et du savon. Encore faut-il disposer d'eau courante. Pour tourner la page de ce coronavirus, rappelons encore une fois les gestes barrières. Se laver les mains, mais également éviter les déplacements. Les plus de 70 ans ne doivent pas sortir de chez eux. Pas de rassemblement de plus de 100 personnes, pas d'activité sportive non plus de 10 personnes. Voilà pour la page du coronavirus. Tout autre chose à présent, la tentative de suicide d'un prêtre, c'est assez surprenant de la part d'un homme de Dieu, mais lui aussi, comme chacun, a eu ses moments difficiles. Constantin Pelletier. C'est derrière cette porte que le père François Rodel, 49 ans, a fait une tentative de suicide ce dimanche matin. D'habitude, la messe est à 6h30. Mais ce jour-là, les fidèles ne voient personne arriver à l'heure prévue. Inquiets, ils finissent par chercher le prêtre et découvrent l'horreur. On a vu que le père Rodel était dans sa chambre, couché sur le dos et à sangleter. Il était au sol, à côté de son lit, au sol, par terre, sur le dos. Et puis avec les deux couteaux, à côté de lui, au sol, allongé au sol. Mais il était conscient. Il regardait au-dessus, voilà. Il bougeait. Mais après la coupure, on l'a lâché à haute. Moi, j'étais vraiment choqué. Je ne m'attendais pas à cette scène-là, à cette situation. Donc, c'était vraiment choquant. C'était choquant. Un geste de désespoir surprenant. En tant que servant d'hôtel, Charles-Henri connaît bien le curé. Il décrit un homme seul, secret, avec une franchise qui ne plaisait pas à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'il a eu un surplus de pression ? Je suppose, je suppose. Un surplus de responsabilité ? Peut-être est-ce qu'une fidèle lui a fait une remarque ? Bon, qu'il a fait une remarque et puis bon, il a mal pris ? Peut-être, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais la veille, j'étais à son service, à la messe à Chalchère, à Trois-Ruillères, dans la chapelle. Donc, j'étais avec lui, j'ai célébré la messe à Chalchère. Et moi, j'ai vu un prêtre qui était normal. Je n'ai pas vu de signe, comme quoi il y avait un problème ou bien quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi le père Rodel a-t-il tenté de se suicider ? Il était seul à gérer cette paroisse. Aurait-il eu trop de pression ? L'entente avec certains fidèles mécontents aurait été compliquée. Dans un communiqué, le diocèse explique que ces derniers jours, le père Rodel montrait des signes de fatigue et d'énervement. Aujourd'hui, le prêtre a été opéré. Ces jours ne sont plus en danger. Les écoles sont fermées à cause du coronavirus, mais à Sainte-Rose, elles étaient déjà fermées un peu plus tôt cette semaine à cause de la présence de rats. Reportage exclusif de notre rédaction avec Marius Mathieu. Ce mardi matin à Sainte-Rose, plusieurs écoles du Bourg sont fermées. Ces pancartes indiquent une réouverture prévue pour le 16 mars. En cause, la présence de rats aura été plusieurs fois signalée. Devant la mairie, quelques parents d'élèves en colère se sont rassemblés, avant d'être reçus par la municipalité. Ce matin, nous avons pu présenter quelques doléances, alerter aussi sur la récurrence de ces apparitions de nuisibles, sur un ensemble d'établissements scolaires sur le territoire. Aux abords des établissements, des déchets sur la voie publique favoriseraient la prolifération de certains nuisibles. Pour ces parents d'élèves, le nettoyage aux abords des écoles va de pair avec les opérations de dératisation. Je suis vraiment à bout, exaspérée, parce que trop, vraiment trop. C'est la deuxième fois que l'école ferme à cause de dératisation. Je pense qu'on devrait éventuellement compléter la dératisation par un nettoyage autour de l'école. L'école maternelle du Bourg ainsi que les écoles mixtes 1 et 2 sont concernées. La municipalité assure tout mettre en œuvre pour faire disparaître le problème. Ça ne peut plus durer. On compte déjà 10 victimes sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année. Ce sont des piétons, des cyclistes, des motards. Le reportage en exclusivité sur ce sujet de Marius Mathieu. Depuis le début de l'année, sur les routes de Guadeloupe, 10 victimes sont à déplorer. Parmi elles, 3 piétons, 3 motards et 2 cyclistes. Autrement dit, 8 usagers vulnérables sur 10 victimes. Les campagnes de sécurité routière sur le territoire ne cessent d'appeler les usagers à la vigilance, notamment la nuit. Les conseils qu'on pourrait donner aux piétons et aux cyclistes, on va le marteler encore. Il faut s'assurer d'être visible sur le bord de la route. Il faut porter des vêtements clairs, mais pas seulement. Il faut de préférence avoir en plus un vêtement rétro-réfléchissant avec des bandes rétro-réfléchissantes pour s'assurer que les automobilistes vont nous voir de loin. Mais évidemment, ces personnes ne seraient pas fauchées s'il n'y avait pas une personne dans le véhicule. Donc ça veut dire que là aussi, et j'insiste vraiment là-dessus, que les automobilistes fassent attention à ces personnes dites vulnérables. Si des améliorations sont encore à mener sur l'aménagement des réseaux routiers, comme l'éclairage ou des trottoirs plus larges, certaines bonnes habitudes pourraient permettre déjà de diminuer les risques. Il faut s'assurer, quand on est piéton, par exemple, un conseil tout simple, c'est de marcher dans le sens inverse de la route, donc face aux véhicules, donc marcher du côté gauche de la voie, tout simplement pour avoir les véhicules en face. Donc ça permet de réagir rapidement si on voit que le véhicule ne nous a pas vu, au risque de nous percuter. Donc on peut faire un écart, par exemple. Mais de dos, c'est impossible de voir venir, et donc forcément, on se fait surprendre. En 2019, 39 morts ont été recensées sur les routes de l'archipel, un chiffre important pour un territoire de moins de 400 000 habitants. Il fut un temps où l'on reprochait à la police de rester inactive en Guadeloupe, d'éviter les quartiers sensibles, forcés de constater que les choses ont changé. Illustration avec cette vaste opération de la police dans un quartier sensible de Pointe-à-Pitre. Tom Guenjou. C'est l'heure du briefing. La police nationale de Guadeloupe s'apprête à mener une vaste opération de contrôle dans un quartier réputé sensible à Pointe-à-Pitre. L'objectif de cette manœuvre, circonscrire la criminalité et marquer la présence policière en milieu sensible. Pour cette opération dite 78-2 dans le jargon policier, plus d'une vingtaine d'hommes étaient mobilisés. Ça s'est passé ce mardi en début de soirée. Ces opérations sont menées au regard de l'analyse que nous faisons de la délinquance. Parfois, certains contrôles ne mènent à la découverte d'aucune infraction, d'aucun produit stupéfiant. Parfois, nous procédons à des interpellations, à des découvertes. En tout cas, il est important, tant en termes de prévention que de dissuasion et de répression, que ces opérations soient régulièrement marquées, que la population voit l'engagement des services de police et que nous soyons là où il est nécessaire que nous en diguions le développement de la délinquance. Après un dernier point, les policiers embarquent à bord des véhicules. Plusieurs brigades sont mobilisées. BAC, CDI, BST, c'est la BAC qui ouvre la voie. En arrivant sur place, l'effet de surprise est primordial. Il faut faire vite. Les premiers individus sont rapidement immobilisés et des contrôles sont opérés. Notre caméra n'est d'ailleurs pas la bienvenue. Les hommes de la BAC calment la situation et continuent les palpations. En même temps, la zone est scrupuleusement fouillée par d'autres policiers. Un maître chien ratisse les moindres recoins. Produits stupéfiants et armes sont recherchées. Alors qu'il contrôle les boîtes aux lettres, ce policier va faire une découverte intéressante, dissimulée à travers des vieux magazines, une machette et plusieurs autres objets tranchants. Les recherches se poursuivent et cette fois-ci, le policier tombe sur ce masque qui pourrait avoir servi à un braquage. L'identité de chaque individu est vérifiée. Les esprits se calment. Aucune infraction majeure n'est à déplorer pour ce soir. Ils sont toujours au même nombre, à peu près une dizaine à ce endroit-là. Ils écoutent de la musique, ils boivent quelques bières. Mais rien de bien transcendant. Ils ont l'habitude, ils ont leur pièce d'identité sur eux. Ils ne font pas l'objet de recherches actuellement. Donc le contrôle s'est bien passé. Il n'y a rien de bien particulier pour ce soir. Ces opérations d'envergure ont un impact non négligeable de dissuasion auprès des malfrats. Les conséquences sont d'autant plus fortes dans ces types de quartiers où le taux de criminalité est important. Pour la police, il s'agit d'un combat quotidien dans lequel elle investit toutes ses forces. Chaque jour, des agents de terrain spécialement entraînés mettent tout en œuvre pour veiller à la sécurité des civils. Fabriquer des planches de surf et en faire son métier depuis près de 30 ans, voici à présent le portrait que vous propose la rédaction cette semaine avec Tom Ginch. Jean-Christian a décidé de faire de sa passion son métier. Artisan shaper, il fabrique des planches de surf depuis 27 ans. Un travail manuel qui demande beaucoup de patience puisque pour avoir une bonne planche, il faut compter deux semaines. L'artisan met du cœur à l'ouvrage. Pour lui, une planche doit être parfaitement équilibrée. Il y a plusieurs étapes à respecter. Et ça commence par l'affûtage des lignes. En fait, je suis en train de dégrossir la carène. C'est comme le pain de mousse est un peu épais. Il faut que je la mette à la mesure, au millimètre par rapport au centre. Donc j'essaie de le dégrossir en parallèle, chaque côté. Et ensuite, je vais le poncer de manière à ce qu'il soit vraiment lisse et atteindre une dimension légèrement supérieure parce qu'il faudra que j'attaque un peu le pont aussi pour que ça soit aussi propre qu'en dessous, pour commencer. Et après, ensuite, je verrai par rapport aux dimensions et j'installerai le patron, c'est-à-dire le template pour découper les tours. Mais d'abord, je m'occupe de la carène. L'atelier de Jean-Christian est un véritable paradis pour les surfeurs. On y trouve toutes sortes de planches, en mousse ou en résine, grandes ou petites. Sa marque de fabrique, X-Ray, des planches de tous niveaux spécialement conçues pour les vagues guadeloupéennes. C'est surtout la forme du pain de mousse qui compte dès le départ. Sa densité et sa forme pour limiter le travail et la pollution. Dépense d'énergie et de matériaux. Tu es obligé d'avoir quelque chose avec une géométrie viable pour pouvoir œuvrer décemment. C'est pour ça qu'on est là pour fabriquer des planches avec une certaine mesure à certains endroits de la planche pour qu'elles soient plus fonctionnelles qu'elles soient par rapport à d'autres matériaux qui sont juste pour commencer à évoluer. Allez, direction le spot de Damancourt, au Moule. C'est parti pour une petite session de surf. Jean-Christian enchaîne les vagues. Ah, c'est beau la Guadeloupe. Voilà, c'est la fin de cette édition de ETV Newsweek. Merci à toute la rédaction qui m'a aidée à la préparer. N'oubliez pas, lavez-vous les mains en espérant évidemment que vous ayez de l'eau. Excellente semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada